voilà donc tout d'abord donc merci d'être venu ce soir si nombreux ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde qui s'intéressent à un sujet qui est quand même pas si évident que cela on a le plaisir ce soir de recevoir jérémy nabi donc je pense qu'une bonne partie d'entre vous savez j'en dirai quelques mots tout à l'heure mais avant de lui passer la parole j'aimerais dire quelques mots sur l'exposition que nous venissons ce soir qui est que partiellement exposé parce que vous le monde que nous avions pouvait pas vraiment faire l'installation telle que nous voulions le faire mais vous avez toute une partie là les affiches et encore derrière depuis là j'ai bon donc cette exposition on travaille depuis cinq ans maintenant avec l'EDA qui est l'école de design et haute école d'art du valais donc on travaille avec des jeunes les affiches ont été réalisés par des jeunes de son apprentissage de graphiste disons et donc entre 16 et 18 ans on ira donc il faut aussi tenir compte de ça quand vous regardez les affiches et puis je peux donc on a un jury qui une fois qu'on reçoit les réalisations en général c'est au début de l'été le juin jury qui est composé de deux graphistes professionnels et de deux membres d'ONG qui défient qui décide qui gagne le concours donc là la fiche qui a gagné cette année c'est celle ci qui est l'oeuvre de Anaïs Grenier on a le plaisir qu'ils soient parmi nous ce soir donc bravo et puis la seconde affiche c'est celle ci et la troisième celle là puis ensuite vous avez évidemment toutes les autres j'ai pas rentré trop en détail sur l'exposition mais ce que je peux dire néanmoins c'est que elle va rester donc jusqu'à la fin de l'année dans nos locaux donc vous pouvez la visiter tous les jours elle est non seulement composée d'affiches mais elle est également accompagnée de textes que nous avons préparé sur les peuples autochtones avec aussi une sélection d'articles de presse qui sont sur une table derrière aujourd'hui donc vous pouvez vous servir sans autre et également la fiche gagnante que vous pouvez emporter avec vous si vous le souhaitez et puis on a cette année également on a mandaté une personne Valérie pour ne pas la citer pour réaliser un portfolio pédagogique donc c'est en fait un texte qui permet d'utiliser d'exploiter en fait l'exposition dans un cadre pédagogique donc dans une école ou autre ça peut être aussi une association etc donc ici on a un exemplaire de consultation si vous voulez le voir après je le laisserai par là donc maintenant je vais pas donc peut-être encore quelques mots sur ces expositions elles sont disponibles on les met à disposition à partir de début janvier 2020 donc vous pouvez l'emprunter et puis donc l'emprunter pendant un mois ou comme ça ou un mois donc vous pouvez vous adresser à nous si vous souhaitez avoir cette exposition chez vous maintenant je vais passer d'abord dire quelques mots sur le conférencier de ce soir donc c'est vrai qu'en préparant parce que nous on prépare chaque année notre notre programme annuel notre programme thématique et cette année en préparant enfin il y a une année il y a une année de cela quand on préparait le programme 2019 on s'est dit qu'il fallait qu'on est en intervenant qui parle justement du rapport que les peuples autochtones ronde à la nature qui est tellement différent d'une autre que pour nous c'était vraiment essentiel d'avoir quelqu'un qui parle de ce sujet et puis on s'est dit que jérémy narbi avec l'expérience qu'il a avec les achats minkas d'amazonie péruviennes et on fait tout tous toutes les la connaissance aussi qu'il a des savoirs indigènes il nous a semblé être vraiment le passeur entre ces deux mondes le passeur idéal donc on est très content de pouvoir compter sur lui ce soir juste peut-être un mot pour ceux qui ne connaîtraient pas jérémy narbi c'est surtout fait connaître le grand public à l'apparition d'un livre qui s'appelle le serpent cosmique la dénée les origines du savoir qui était publié en 1997 chez Guéron éditeur il y aura encore beaucoup de choses à dire bien entendu qu'il a mis d'autres livres je ne vais pas faire la liste ici je dirais encore simplement que le déroulement de la soirée va être le suivant c'est que jérémy narbi va parler environ pendant 45 minutes ensuite il y aura une partie d'échange avec vous avec le public vous pouvez poser des questions qui durera à peu près une demi-heure trois quarts d'heure et puis finalement on passera à l'apéritif pour ceux qui souhaitent partager et qui vont rester tout à l'heure et finalement je vais faire circuler cette feuille pour certains la connaissent déjà c'est si vous voulez être au courant de nos activités donc vous pouvez vous inscrire inscrire votre adresse e-mail par exemple votre adresse postale et on vous envoie à peu près quatre fois par année on envoie une newsletter où on parle un peu de nos activités puis notamment du programme d'animation que nous proposons chaque année alors voilà donc bienvenue jérémy à toi la parole merci merci beaucoup et bonsoir 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 la voix des peuples autochtones je serais beaucoup plus heureux s'il y avait un représentant des peuples autochtones pour parler de ce sujet et le monde heureusement est en train de changer à ce niveau là on entend de plus en plus la voix des peuples autochtones mais ce soir à lausanne ils n'ont trouvé qu'un blanc bec d'anthropologues pour parler du sujet et je le dis très sincèrement je serais beaucoup plus heureux de laisser cette place à un représentant de ces peuples mais puisque c'est moi qui m'y colle je vais vous donner mon point de vue sur le sujet savoir autochtone et sciences occidentales pendant 45 minutes l'idée c'est de mettre certaines questions sur la table et ensuite on ouvre à une discussion ok alors autochtone personnellement je n'utilise pas le mot autochtone parce que ça fait tout de suite compliqué aussi je travaille beaucoup en espagnol et en anglais et tout le monde utilise plutôt indigène peuple indigène, indigène, indigène people, pueblos indigènes et en français on dit facilement aussi peuple indigène de toute façon autochtone et indigène sont synonymes autochtone vient du grec krhtone c'est la terre issue de la terre d'où vient la personne et indigène avec la racine gène c'est la naissance générée dans le lieu même finalement ces deux mots signifient la même chose le problème avec le mot indigène est que finalement chaque organisme vivant sur la terre est né dans l'endroit où il est né tout le monde est indigène du lieu où il est né tout le monde est indigène donc ça c'est un peu compliqué un deuxième élément qui est compliqué c'est si on prend la science au sérieux et ce que la science dit ça va le volume au fond ça se passe ok si on prend ce que la science dit au sérieux à propos de notre espèce homo sapiens sapiens peu importe notre culture ou la couleur de notre peau ça ferait environ 300 000 ans que des gens comme nous existons sur cette terre et on serait sorti d'Afrique il y a 100, 150 000 ans et on aurait peuplé toute la terre on est homo migrants homo migrateurs donc on n'a pas arrêté de bouger alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont sortis d'Afrique et qui ont suivi les côtes qui ont été jusqu'en Australie et qui sont arrivés là-bas il y a 60 000 ans et ensuite plus personne les océans sont remontés et bref ils ont vécu en isolement pendant 60 000 ans jusqu'à ce que les anglais débarquent il y a 250, 300 ans donc au moins en Australie c'était clair il y avait des gens qui avaient migré jusqu'en Australie puis ils sont restés entre eux pendant très longtemps et ensuite d'autres gens sont arrivés et justement après cette expansion humaine ce qui a eu lieu il y a 500 ans c'est l'expansion européenne et les Européens on présume qu'ils étaient indigènes du pays où ils sont nés donc les Espagnols, les Anglais et ainsi de suite ont pris leur bateau sont allés un peu partout et un peu partout ils ont trouvé des gens que ce soit au Brésil, en Afrique en Asie, en Papouasie en Australie au Japon il n'y avait nulle part où il n'y avait pas de gens alors comment les appeler ? des sauvages des peuples inférieurs on est arrivé au XIXe siècle l'anthropologie est née je suis un anthropologue donc je peux vous parler avec un peu de certitude de ma discipline les intellectuels anglais qui ont créé l'anthropologie à la fin, deuxième moitié du XIXe siècle se disait pourquoi sommes-nous si supérieurs à tout le monde puisque nous avons dominé toute la planète peut-être que nous sommes plus évolués que ces sauvages qu'on a trouvés un peu partout peut-être que nous pourrions faire une science pour étudier ces peuples appelons-les primitifs du latin primitivus nés en premier ils sont à quelque part coincés à l'âge de la pierre dans une phase de l'enfance de l'humanité ils sont moins évolués que nous même si nous sommes de la même espèce et en les étudiant nous comprendrons mieux d'où nous venons donc faisons une science qui étudie les peuples primitifs et les sociétés inférieures voilà ce que les premiers anthropologues se disaient en 1870 à l'époque c'était déjà assez avant-garde comme façon de penser parce qu'ils argumentaient contre des gens qui disaient ces nègres et ces sauvages ne sont même pas des êtres humains les premiers anthropologues disaient ce sont des êtres humains ils sont juste coincés à une phase antérieure bref l'anthropologie est née sur des bases racistes on arrive au XXe siècle donc l'anthropologie voulait faire d'elle-même une science la science qui étudie les peuples primitifs et on s'est quand même rendu compte que le sujet même de cette discipline était conçu sur des bases racistes donc on n'allait pas pour autant jeter l'anthropologie aux orties il fallait renommer renommer le sujet donc s'ils ne sont pas primitifs que sont-ils bon qu'est-ce qu'ils ont en commun ce sont des peuples non européens d'accord ah voilà ce sont des sociétés sans écriture bon mais alors qu'est-ce qu'on fait s'ils apprennent à lire et à écrire on dit ce sont des sociétés sans écriture jusqu'en 1962 ça va pas vraiment bref les anthropologues eux-mêmes avaient de la peine à trouver un mot pour tous ces peuples et après la deuxième guerre mondiale le mot peuple indigène est devenu le terme accepté et même défini par les Nations Unies c'est devenu une catégorie légale internationalement reconnue et la définition a été donnée en termes de groupes ethniques qui se sont établis dans un territoire en premier et qui ensuite ont été colonisés bon ben voilà ça c'est la définition officielle de peuple indigène qui a été établie au cours de la deuxième moitié du XXe siècle donc on est déjà dans une définition ou plutôt c'est une étiquette un petit peu étrange qui dit ces gens ce qu'ils ont en commun finalement c'est qu'ils ont été colonisés ils ont un rapport précis avec un territoire et ils ont été colonisés bon et puis sinon finalement ça fait des aborigènes d'Australie ça fait des navajos dans leur désert ça fait des yanomamis dans leur forêt tropicale ça fait des inuits sur la banquise ça fait des gens très différents vivant dans des écosystèmes différents alors oui puisqu'ils sont arrivés en premier ils connaissent leur région intimement disons voilà ce qu'ils ont en commun on note que cette étiquette élastique est un peu étrange les peuples indigènes eux-mêmes les gens sur lesquels on mettait ces étiquettes cette étiquette disait attendez c'est pas à des anthropologues ou des avocats des Nations Unies de nous définir la première chose que les peuples indigènes ont demandé c'était le droit de se définir eux-mêmes donc et les Nations Unies ont reconnu ce droit donc le droit à l'autodétermination au niveau de l'autodéfinition donc on a affaire à une étiquette qui d'une part implique une colonisation et un rapport avec un territoire et d'autre part qui peut être autodéfinie donc c'est vraiment une étiquette élastique il y a des cas particuliers comme par exemple les Touaregs les Touaregs actuels sont des gens qui occupent un territoire beaucoup plus au nord du territoire qu'ils occupaient précédemment donc ce ne sont pas des gens qui étaient dans ce territoire avant les autres en même temps ce sont ce que les Nations Unies appellent des nomades marginalisés et comme tel on leur accole l'étiquette de peuple indigène donc on voit bien que ça reste quand même une étiquette à géométrie variable l'autre question par exemple en Afrique puisque l'Afrique est le verso de l'humanité très peu de peuples en Afrique actuels peuvent dire on était ici avant qui que ce soit parce que le continent a été occupé depuis très longtemps c'est pour ça que étant donné les définitions officielles de peuple indigène vous trouverez peu de peuples indigènes officiellement reconnus en Afrique il y a des endroits où c'est beaucoup plus facile l'Amazonie l'Australie le Grand Nord alors là on voit qui habite là depuis longtemps et qui sont les nouveaux venus ensuite bon il y a aussi des pays où en Inde le gouvernement indien ne reconnait pas l'appellation peuple indigène il dit tout le monde en Inde est indigène donc on n'est pas les gens de l'extérieur disent qu'en Inde il y a environ 200 millions de personnes qui méritent l'étiquette de peuple indigène enfin bref tout ça pour dire que selon le pays selon la définition on a affaire à un ensemble très hétéroclite et disparate selon certains calculs on parle de 370 millions de personnes dans le monde sur les 5 continents qu'est-ce qu'ils ont en commun à part le fait d'être en rapport avec leur territoire le territoire où ils vivent depuis longtemps et de le connaître d'une façon profonde ce qu'on peut dire à force de se pencher sur la question dans le fait d'être non européen ce que l'on voit c'est que l'ensemble de ces gens de par la planète ils n'ont jamais opéré une séparation entre sujet et objet ils n'ont jamais fait ce que la pensée occidentale scientifique a fait au cours des derniers 500 ans de dire il y a les humains d'un côté qui sont les sujets et les plantes les animaux et tous les autres sont des objets et donc la science sait considérer la nature de cette façon voilà donc je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain la façon cette coupure sujet objet qui a été opérée dans nos cultures a généré un savoir certain qui s'appelle la science en même temps on voit bien qu'à force de considérer tous les autres êtres comme des objets ça mène à certains impasses on y reviendra le fait d'être non européen de n'avoir jamais opéré cette séparation c'est ce qu'on retrouve de l'Australie à l'Arctique et à l'Amazonie finalement ce que ces gens ont en commun c'est qu'ils considèrent les plantes les animaux le paysage comme vous et moi comme des personnes comme nous c'est à dire que pour connaître le monde au lieu de l'objectiver il le personnifie voilà et c'est ce qu'on appelle animisme donc il y a cette façon cette façon qu'on appelle animiste de regarder le monde dès qu'on utilise le mot animiste c'est aussi un mot qu'il faut déballer parce que c'est peut-être le premier concept anthropologique quand Tyler parlait des sociétés primitives il disait oui ce sont ce sont des gens des êtres humains plus primitifs ils ont même de la religion mais de la religion primitive et ça s'appelle animisme et effectivement il considère les plantes et les animaux comme des personnes c'est irrationnel c'est superstitieux c'est enfantin et c'est surtout erroné et donc l'animisme a été défini dès le départ comme une façon erronée de connaître le monde et on voit quand même que la façon de connaître des peuples indigènes a été marginalisée pendant très longtemps on a regardé de haut cette façon de regarder le monde il faut aussi dire que le monde change heureusement au cours des derniers 40 ans peut-être les anthropologues ont revalorisé l'animisme redéfinit l'animisme comme une façon non pas erronée de connaître le monde mais relationnelle en disant si je veux connaître cette plante au lieu de la regarder comme un objet parce que c'est une vraie plante oui je dis et bien finalement c'est un être comme moi il est fait de cellules comme moi et si je veux essayer de le comprendre et bien je peux m'identifier à lui il a besoin de nourriture il a besoin d'eau voilà utiliser le fait qu'on a une sorte de parenté et approcher la connaissance de cette façon là plutôt que de dire ah oui c'est fait de carbone hydrogène oxygène azote et c'est un tas de matière c'est une autre façon de faire d'ailleurs peut-être ces deux façons de faire sont complémentaires mais donc toujours est-il que l'animisme comme façon de procéder est en train d'être revalorisé à travers l'anthropologie et ce n'est plus considéré comme une façon erronée de connaître mais une façon relationnelle et j'y reviendrai donc à propos de dialogue entre science et savoir indigène déjà cette question lorsqu'on met en rapport le savoir indigène et la science occidentale il faut être clair que ce n'est pas une question neutre on est en train de parler de comment l'occident perçoit ces peuples qu'il a longtemps mal considérés donc on est déjà dans des questions délicates mais il devient clair que ces peuples qui vivent dans leur environnement spécifique de longue date connaissent bien ces endroits tout simplement et donc si vous vous intéressez à comment la glace des mers en arctique dans l'arctique change parce que vous êtes un climatologue vous pouvez regarder les archives scientifiques qui ont commencé dans les années 1950 ou vous pouvez aller parler avec des vieux inuits qui avaient des grands-parents vivant au début du 20ème siècle et dans la langue inuit il y a toutes sortes de mots pour décrire les différentes sortes de glace maritime et donc il est juste évident que si vous vous intéressez à ce sujet-là vous gagnez à parler avec les inuits et donc maintenant il y a des climatologues qui se déplacent et qui commencent à engager ce genre de dialogue dans la forêt amazonienne si vous vous préoccupez de la biodiversité et de l'intégrité de la forêt les images par satellite ont révélé il y a 3 ou 4 ans que les territoires contrôlés légalement par les peuples amazoniens étaient plus intactes encore que les parcs nationaux les réserves naturelles plus intactes ça veut dire plus dense en carbone donc voilà une forêt légalement contrôlée par un peuple amazonien étant de meilleure main que n'importe quelle autre forêt l'Amazonie se trouve être l'épicentre mondial de la biodiversité plus d'espèces de plantes d'animaux etc que n'importe quel autre endroit de taille similaire un tiers de toutes les plantes du monde se trouve dans cette forêt et pourtant seulement 5% des plantes amazoniennes ont été étudiées par la science et donc maintenant alors les peuples indigènes ont une connaissance des plantes amazoniennes qui laissent les connaissances botaniques scientifiques dans la poussière une étude récente a pris des achaninkas et a démarqué des endroits de forêt une bande dans la forêt genre 2 mètres et 10 mètres et on fait passer différents achaninkas individuels dans cette bande à identifier toutes les plantes qui y sont le résultat des courses c'est que ces gens identifient 94% des plantes ils ont un nom pour 94% des plantes dans leur environnement donc si vous vous intéressez aux plantes amazoniennes vous gagnez à parler avec des experts indigènes plutôt qu'avec les ethnobotanistes pour ne pas dire que les ethnobotanistes travaillent avec les experts indigènes donc ce sont des dialogues qui sont qui sont en cours il y a des plantes précises alors je prends un exemple inhabituel le sangré des grado c'est un arbre amazonien de longue date les amazoniens disent la sève de cet arbre cicatrise les plaies ça accélère la cicatrisation des plaies bon moi il y a 35 ans sur le terrain on m'en a parlé j'ai pu voir de moi-même que c'était vrai depuis des recherches scientifiques ont été faites et on a identifié dans la sève du sangré des grado toute une gamme d'alcaloïdes dont trois sont cicatrisantes ce sont des molécules qui aident à la cicatrisation mais la sève entière cicatrise quatre fois plus rapidement que les molécules individuelles qu'elle contient et ici on a tout de suite une sorte de divergence entre le regard indigène et le regard scientifique simplement en parlant des propriétés médicinales d'une seule plante la science sera à la recherche de molécules individuelles qui peuvent ensuite être synthétisées les indigènes eux-mêmes ne cherchent pas à isoler les ingrédients actifs au contraire ils ont tendance à les laisser en synergie et en l'occurrence avec le sangré des gradeaux ils ont raison puisque la sève elle-même est quatre fois plus cicatrisante que les molécules individuelles un autre exemple c'est l'ayahuasca dont on parle peut-être un peu plus voici une mixture de plantes amazoniennes hallucinogènes psychoactives utilisées utilisées par les chamanes pour guérir différentes conditions pour améliorer la santé et maintenant il y a toutes sortes de recherches scientifiques en cours sur la capacité de cette mixture de soulager l'anxiété la dépression les traumas et même d'augmenter la santé générale d'une personne qui n'est pas forcément malade donc il y a des recherches de ce genre qui sont en train d'avoir lieu il y a des dialogues entre des scientifiques qui s'intéressent mettons à l'ayahuasca et des peuples amazoniens et même certains chamanes précis je connais personnellement un chaman amazonien qui s'est prêté au jeu de l'électroencéphalogramme sous ayahuasca pas dans un laboratoire mais chez lui dans la forêt il n'a pas beaucoup aimé l'expérience mais en fin de compte ces deux mondes même si tout le monde est intéressé par le savoir tout le monde est intéressé par exemple par les plantes qui peuvent guérir ces deux façons différentes d'aborder le monde Claude Lévi-Strauss l'a dit en 1962 dans son livre qui est quand même clé pour ce sujet la pensée sauvage il a fait remarquer que les grandes inventions de la civilisation la métallurgie la céramique la domestication des plantes et des animaux avaient tous été mis au point il y a dix mille ans à l'époque de ce qu'il appelait la pensée magique longtemps avant le développement de la science rationnelle mais il dit que pour pouvoir mettre au point ces activités complexes il a fallu des siècles d'observations empiriques de formulations d'hypothèses et de tests d'hypothèses et donc il dit les opérations mentales de base qui font la science on observe empiriquement on formule des hypothèses et on les teste sont présents dans la la pensée magique il y a dix à quinze mille ans donc il n'y a pas de différence au niveau des opérations mentales entre ce qu'il appelait la pensée magique on peut l'appeler la pensée des peuples indigènes la pensée chamanique il y a différents mots et la pensée scientifique lui il situe la différence au niveau de à quel niveau on applique cette pensée concernant la nature il dit dans la pensée magique on est plus proche on est dans l'intuitif et le sens sur l'iel et dans la démarche scientifique on est plus éloigné mais finalement c'est les mêmes opérations mentales bon on remercie David Strauss de nous avoir permis de prendre au sérieux que la pensée des peuples indigènes de la planète n'était pas un tas de superstitions irrationnelles mais quelque chose finalement de tout à fait empirique et digne d'intérêt et d'ailleurs il formule des hypothèses tiens ici j'aimerais aborder un problème puisque le temps est un peu compté un problème qui existe lorsqu'il s'agit de faire se rapprocher la science et allez on va juste pour faire court dire le savoir indigène évidemment il n'y a pas un seul savoir indigène mais mais voilà je vais prendre un exemple amazonien les amazoniens considèrent que le tabac est la première plante chamanique c'est une plante qui enseigne quand vous travaillez avec cette plante elle vous donne à comprendre des choses et la plante est animée par ce qu'ils appellent la mère part de tabac alors on appellerait ça l'esprit du tabac eux ils diraient aussi le propriétaire du tabac ça veut dire que pour eux le tabac a une sorte de personnalité que dans ce associé à cette plante il y a comme une personnalité comme une intention comme une intelligence et quand vous travaillez avec cette plante vous apprenez à connaître cette entité et d'ailleurs elle est puissante elle est ambiguë elle peut vous mener sur des drôles de pistes il faut faire attention on ne maîtrise jamais une plante qui enseigne mais celle-ci peut vous maîtriser donc il convient d'être d'être attentif bien si on traduit tout simplement en langue rationnelle et on dit bon en langue rationnelle les esprits on ne veut pas merci on ne peut pas les mesurer pour ne pas dire qu'on considère que ce n'est pas réel mais ils ne sont pas si fous que ça parce que finalement la plante contient de la nicotine voilà alors on isole la molécule et puis on dit voici donc effectivement le tabac chamanique est très riche en nicotine 18 fois plus que la cigarette ordinaire et donc c'est un psychoactif et ça active les neurones et ensuite on voit des choses et puis voilà donc tout est expliqué alors voilà ce serait la traduction le problème que j'essaye de nommer c'est le problème de l'incommensurabilité c'est-à-dire que si vous êtes en train d'essayer de faire dialoguer deux systèmes de savoir mais que finalement vous jaugez un système en fonction de l'autre avec une façon de mesurer qui ne lui corresponde pas ça ne peut pas être un vrai dialogue c'est-à-dire que du point de vue indigène la mer de tabac ne peut pas être réduit à de la nicotine ça ne fait pas le job pour traduire le concept de cette cette quoi cette personnalité moi c'est le mot qui me satisfait le plus c'est le mot le moins mystique si vous travaillez avec le tabac par rapport à une autre plante ben oui effectivement vous pouvez faire l'expérience que ça a une façon d'agir sur vous si vous voulez réduire tout ça à la nicotine évidemment libre à vous de le faire mais ce que j'essaye de dire c'est que du point de vue d'un chaman amazonien si vous lui dites ben finalement tout ce que vous racontez sur la mer de tabac tout ça on va réduire à la nicotine il va dire non non d'ailleurs je parlais avec Raphaël Chanchari c'est un expert du pub Chawi sur les questions des plantes je disais ben il parlait de la mer du tabac etc j'ai dit alors qu'est-ce tu penses de la nicotine il dit ben clairement la nicotine c'est ce qui active nos neurones de façon à ce que l'on puisse percevoir la mer de tabac clairement donc il n'y a pas pour eux de problème de combiner les deux choses le problème est du côté scientifique c'est-à-dire qu'à partir du moment que vous êtes dans un système qui dit que n'est réel que ce qui est mesurable et si ce n'est pas mesurable et bien on ne peut pas entrer en matière en disant ça ça pose ça disqualifie la mer de tabac et on commet l'erreur de l'incommensurabilité puisque la mer de tabac ne peut pas être jaugée en fonction de la présence d'un certain nombre de molécules en tout cas pas en termes indigènes et donc ça veut dire alors et bien oui c'est un peu compliqué quand vous faites dialoguer deux systèmes de savoir différents c'est compliqué ça c'est le message et et donc ça veut dire et donc système de savoir un autre mot encore plus compliqué c'est épistémologie ce sont deux épistémologies différentes alors ce qu'il faut lorsque si vous cherchez réellement à engager un dialogue en scientifique et chaman c'est d'avoir une ouverture épistémologique où on présuppose que les deux façons de connaître sont des fenêtres valables vers la connaissance donc faire dialoguer des scientifiques et des chamanes pour que tout le monde s'y retrouve c'est du boulot bon je vais vous lire un paragraphe c'est une déclaration des Nations Unies en 2011 sur l'importance des peuples indigènes dans le monde d'aujourd'hui au fil des générations les peuples indigènes ont développé des savoirs hautement spécialisés des stratégies de survie des métiers et des cultures qui sont intimement liées à leur territoire et à leurs ressources naturelles dans le contexte de la crise actuelle les savoirs indigènes sont vitaux pour rechercher de nouvelles solutions qui allient développement humain droit de l'homme paix et préservation de l'environnement les peuples autochtones occupent une place unique pour relever les défis environnementaux et sociaux les plus pressants de notre époque alors oui donc si c'est clair pour les Nations Unies depuis huit ans il n'y a pas besoin de trop en rajouter c'est évident que si vous vous intéressez au changement climatique vous vous intéressez donc aux glaces dans l'Arctique et donc vous vous intéressez à ce que les Inuits ont à dire sur le sujet si vous vous intéressez à la préservation de la forêt amazonienne vous vous intéressez clairement au peuple qui y réside depuis longtemps et qui la connaissent et ainsi de suite donc c'est juste logique que ce genre de dialogue est en train d'avoir lieu je vais donner quelques exemples de dialogues récents et ce sont des exemples qui viennent du Canada et pas pour rien parce que le Canada se pense un pays multiculturel leur pays d'immigration et en même temps le Canada a piétiné sa population indigène d'une façon honteuse et bien sûr avec les meilleures intentions du monde je ne vais pas vous faire le tableau mais c'est des générations entières de jeunes qui ont été arrachés à leur famille mis dans des internats abusés sexuellement à 75% etc c'est franchement moche et maintenant il y a quand même une prise de conscience au Canada et le gouvernement met en tout cas beaucoup d'argent donc dès qu'on peut promouvoir le bien-être des indigènes on ne sait pas comment promouvoir mais il y a de l'argent et il y a de l'argent pour la recherche qui prend en compte les indigènes et donc on encourage les scientifiques au Canada à travailler avec les populations locales donc on parle de lacs contaminés au mercure dans l'Ontario et bien les chercheurs travaillent maintenant avec les ogibois qui habitent sur place qui connaissent les rivières qui ont des histoires concernant ces rivières comment restaurer ces rivières évidemment il faut que la recherche bénéficie aussi les communautés les chercheurs commencent à suivre une formation en langue et culture ogibois donc il y a ce genre de collaboration en cours dans l'Ontario en Colombie-Britannique des archéologues et des écologistes ont remarqué que le long des côtes de la Colombie-Britannique il y avait des structures construites depuis avant l'arrivée des Européens et que les peuples indigènes de la région faisaient de la gestion active de ressources maritimes de l'élevage de palourdes en fait en construisant des murs et des terrassements c'était une excellente façon de profiter de ces ressources maritimes et donc il y a des collaborations en cours entre les chercheurs d'un côté et les indigènes de la région de l'autre pour en remettre en place cette connaissance de la gestion des ressources maritimes un dernier exemple encore une fois au Canada à l'université de Toronto au mois d'août de cette année à l'hôpital général de Toronto ils ont mis en place une hutte de sudation gérée par des experts indigènes de l'Ontario pour les patients indigènes ou pas qui voudraient inclure dans leur processus des guérisons une dimension de purification voire spirituelle donc voilà le genre de changement qui est en cours et réconcilier la science et le savoir indigène au Canada fait partie d'un processus plus large de réconciliation et de vérité au niveau de la nation elle-même alors pour conclure il y a quand même des différences fondamentales entre la science d'un côté et les savoirs autochtones de l'autre facilement les peuples indigènes ont tendance à ne pas s'intéresser à l'universalisme c'est-à-dire ils vont s'intéresser à une rivière ou deux ou trois mais pas toutes les rivières du monde donc dans leur façon de connaître il y a on peut dire qu'une sorte de particularisme ou régionalisme tandis que du côté de la science on a effectivement une sorte de tendance vers l'universalisme donc je pense que c'est quelque chose qui doit être clarifié si des collaborations doivent avoir lieu ce sont des choses qu'il vaut mieux clarifier au départ l'autre différence est certainement que ces peuples continuent à considérer les plantes les animaux comme des personnes plutôt que comme des objets et donc ça donne aussi une différence fondamentale entre les deux camps je l'ai dit avant je l'ai dit avant la science a tendance à penser qu'elle a le monopole de la réalité et qu'elle peut se permettre donc de dire que les esprits n'existent pas on n'a pas besoin de les prendre en compte donc la science a une certaine difficulté à engager des dialogues avec d'autres façons de savoir et elle l'a démontré historiquement même que le changement est en cours et je pense que le changement est aussi en cours parce que la science elle-même avance et dans le cas des plantes par exemple depuis longtemps les peuples indigènes du monde disent les plantes sont des entités intelligentes qui perçoivent qui prennent des décisions qui font des choses et il y a à peine une 40 ans les botanistes qui entendaient ça disaient stop stop ça c'est de l'anthropomorphisme ça n'a rien à voir les plantes sont des sortes d'automates passifs tout ça ça se passe par osmose il n'y a pas de conscience il n'y a pas d'intelligence c'est juste des trucs verts qui ne bougent pas beaucoup donc ne projetons pas s'il vous plaît depuis la science a beaucoup changé au cours des 25 dernières années et on sait qu'au contraire non seulement ces êtres pas ces objets ces êtres sont faits de cellules comme vous et moi mais elles sont tout à fait à même de percevoir d'apprendre de se souvenir de communiquer et finalement alors quand les indigènes disent depuis longtemps ce sont des personnes comme nous ben ça veut dire quoi ? ça dépend comment est-ce qu'on définit personne mais si une personne c'est quelqu'un qui peut apprendre par exemple les plantes peuvent apprendre les plantes peuvent percevoir les plantes peuvent communiquer donc même des philosophes occidentaux écrivent des livres maintenant Plants as Persons est un livre qui a été publié en 2011 par un botaniste qui s'appelle Matthew Hall les plantes considérées ma foi comme des personnes alors ça veut pas dire que tous les botanistes pensent ça actuellement mais ça veut dire que ça devient pensable en milieu universitaire de considérer l'intelligence des plantes et de considérer que finalement ça veut dire quoi ? ça veut dire il y a quelqu'un à la maison c'est-à-dire qu'on fait toc 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 là-dedans il y a quelqu'un plutôt que personne bon ça va dans le sens de ce que les peuples indigènes disent depuis longtemps les animistes finalement ce qu'ils disent depuis longtemps c'est non seulement que les plantes et les animaux sont des personnes comme nous ils sont de la même famille que nous et bien la biologie moléculaire l'a confirmé vous prenez l'ADN dans vos cellules ce sont des molécules qui sont des copies de copies de copies de copies qui au monde de 4 milliards d'années à des molécules d'ADN qui étaient dans des bactéries et tout l'arbre de la vie sur la terre est connecté par de la parenté véritable physico-chimique et non métaphorique donc les animistes qui disaient nous sommes de la même famille que les plantes et les animaux avaient raison et maintenant la science le sait donc simplement au niveau de la connaissance il y a un rapprochement pas tous les biologistes moléculaires se rendent compte à quel point ce qu'ils affirment ressemble à de l'animisme et pas tous les animistes ne savent que ce qu'ils disent est confirmé par la biologie moléculaire mais n'en déplaise à qui que ce soit ce sont quand même des domaines où il y a des convergences la même chose avec ce qui se passe au niveau du climat de plus en plus de monde dans le monde occidental se rend compte qu'il s'agit de se poser des questions sur notre rapport avec la biosphère sur l'impact que nous avons en consommant ceci en consommant cela et tout naturellement on peut dire on se tourne vers des peuples indigènes qui ont une utilisation plus respectueuse pourquoi plus respectueuse ? mais ma foi quand on considère que la forêt est un ensemble d'êtres comme vous et moi et finalement notre famille proche au lieu de sortir la tronçonneuse et de tout couper on a tendance à engager un dialogue et à l'utiliser d'une façon respectueuse ça ne veut pas dire qu'on ne coupe pas un arbre ni qu'on ne va pas à la chasse ça veut dire qu'à partir du moment qu'on prélève on réfléchit à l'équilibre de l'ensemble dont on fait partie et donc c'est peut-être là qu'il y a des choses à faire à partir du moment qu'on on se réveille de cette gueule de bois du matérialisme de 200-300 ans d'objectivation de la nature et on se dit ah ben c'était peut-être juste une vue de l'esprit et oui alors on a pu regarder pendant des siècles les plantes et les animaux comme des objets mais d'ailleurs un être humain peut être vu comme un objet je suis un tas de chair finalement mais donc c'est vrai que je suis un objet mais je suis aussi plus qu'un objet déjà que pour un objet je parle beaucoup mais j'entends chaque plante est bien sûr fait de carbone hydrogène oxygène et azote donc oui il y a une matérialité de l'être mais en plus de ça et si nous voulons aller plus loin que simplement regarder tous les autres êtres sur cette terre comme des tas de matières des tas discrets de matières et que on veut commencer à savoir comment les aborder comme les membres de notre famille qu'ils sont et bien les peuples indigènes ont toutes sortes de concepts comment connaître le monde en le personnifiant voilà ce qu'ils n'ont jamais cessé de faire et donc si nous voulons apprendre à connaître le monde en le personnifiant à réapprendre à comment avoir des relations avec ces êtres autres qu'humains qui nous entourent et bien on peut s'inspirer des savoirs des peuples autochtones 7h30 ma question enfin je reviens sur les termes que vous employez de ce qui est mesurable et ce qui est incommensurable est-ce qu'on pourrait aussi peut-être faire la même comparaison entre guillemets entre ce qui est rationnel et ce qui est irrationnel sans forcément voir l'irrationnel comme quelque chose de péjoratif mais c'est ce qui a un peu tendance à faire la science occidentale c'est mettre de côté ce qui n'a pas d'explication rationnelle justement la question est intéressante le mot rationnel vient de ratio je mesure ça veut dire mesurer et par exemple vous pouvez prendre deux personnes vous pouvez les peser donc vous pouvez les mesurer et dire ils font tant qu'ils ont mais ces deux personnes finalement ce qui est intéressant ces deux personnes ont une relation la relation est réelle finalement le poids des personnes on s'en fout un petit peu ce qui nous intéresse c'est quelle est leur relation qu'est-ce qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils font ensemble ben voilà leur relation elle ne peut pas être pesée donc c'est pas parce que quelque chose échappe à la mesure que ça devient sans intérêt au contraire on a un exemple clair de finalement que vous fassiez 50 kilos 60 kilos et moi c'est sans intérêt par contre votre question est intéressante et j'essaie d'y répondre et ça c'est dans la relation c'est pas irrationnel pour autant d'ailleurs j'essaie de répondre d'une façon rationnelle à votre question je crois que de la même façon lorsque vous avez un expert et je reviens à mon exemple la mère du tabac lorsque vous travaillez avec le tabac le tabac est une plante amazonienne les chamanes de la région travaillent avec cette plante depuis des siècles au moins peut-être des millénaires et donc il y a une profonde connaissance de cette plante basée sur des vies entières d'expérimentation et finalement leur façon d'en parler parce qu'ils n'avaient pas de quoi mesurer les molécules de nicotine c'était de dire mais cette plante a comme une personnalité comme une entité c'est comme lorsqu'on connait une personne on apprend chaque personne est différente à une personnalité différente on s'accorde plus ou moins bien avec certaines personnes et moins avec d'autres d'ailleurs avec les plantes c'est un peu la même chose il se trouve que la nicotine le tabac n'est pas ma plante c'est pas une plante avec laquelle elle a une personnalité difficile certes pour certains addictifs pour moi c'est pas le je pars plutôt dans l'autre sens mais justement ce n'est pas irrationnel comme démarche de de connaître les plantes d'une façon intime en les ingérant et en regardant surtout si ce sont des plantes psychoactives la nicotine effectivement agit sur les neurones on est quand même bien d'accord mais comment agit-elle sur nos neurones est-ce qu'il n'y a que la nicotine qui est responsable est-ce qu'il n'y a pas toute une gamme d'ailleurs d'autres molécules et finalement l'effet qui est déclenché sur notre cerveau est encore peu étudié par la science ce serait intéressant d'en savoir plus je pense que avant de dire on a affaire à quelque chose d'irrationnel et parce qu'en fait c'est un mot qui a beaucoup servi pour disqualifier puisque puisqu'en science ce qu'on fait c'est du rationnel l'irrationnel c'est ce que l'on fuit là on a affaire à quelque chose qui ne peut pas être mesuré pour l'instant d'une façon satisfaisante mais on a des témoignages sur l'effet de cette plante psychoactive sur notre conscience et d'ailleurs on mesure mal notre conscience aussi c'est pas pour autant qu'il faut cesser de l'étudier et déclarer la conscience humaine comme irrationnelle donc voilà un petit peu les oui tout ça c'est assez compliqué à partir du moment qu'on est en train d'essayer de combiner un savoir rationnel avec un savoir mettons chamanique on a tout de suite affaire à des choses qui sont incommensurables qui ne se mesurent pas selon les termes de l'autre la mer de tabac ne peut pas être pesée moléculairement bonsoir que pensez-vous des réflexions de juristes écologistes qui dans cette tentative de réconciliation réfléchissent à une espèce de nouvelle personnalité juridique pour des plantes des animaux un ruisseau est-ce que selon vous c'est une voie d'ailleurs je suis bien content de voir que les juristes réfléchissent en ces termes et c'est bien la preuve qu'il y a l'écoute du point de vue d'autres peuples parce qu'il n'y a pas si longtemps ça aurait passé pour quelque chose d'absurde chez beaucoup d'experts occidentaux et là on voit qu'il y a quand même une ouverture en même temps le mot personne à la base se rapporte vraiment à l'être humain au niveau de sa définition donc de reconnaître légalement qu'une plante ou un animal ou un ruisseau ou une montagne puissent être comme une personne ça va être une bataille juridique difficile mais on fait déjà pour une entreprise oui non non c'est vrai mais là on est en train de parler d'une sorte d'abstraction de la personnalité juridique tandis que là parce que du point de vue indigène on n'est pas dans une abstraction on est dans quelque chose de concret et faire passer ce point de vue bien concret de la personnalité d'un endroit ou d'une plante je pense que ça va être dur moi j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir nos concepts pas seulement culturels parce que ici ce soir c'est facile d'échanger et de lancer des mots mais juridiquement et sur le plan international c'est des décades et des décades de discussion pour mettre au point quelque chose qui est des mots et des termes des lois qui mettent tout le monde d'accord donc je pense que ça va être difficile je sais qu'il y a des pays en Amérique du Sud en Bolivie en Équateur notamment au niveau de leur système juridique ils sont entrés en matière je pense qu'ici en Europe et sur le plan international encore une fois ça va être un peu plus dur mais plus il y a de juristes qui travaillent sur la question qui arrivent finalement parce que les plantes c'est clair qu'ils sont plus que des objets légalement en Suisse actuellement les plantes et les animaux sont considérés comme des objets le code civil suisse il est drôle il dit je ne sais pas c'est l'article 626 ou 31 je ne sais plus c'est petit a les plantes et les animaux ça ne parle même pas de plantes les animaux ne sont pas des objets petit b sur le plan légal ils seront considérés comme des objets et puis donc finalement si vous allez et puis vous cassez vous tuez le chien de votre voisine finalement ce n'est pas beaucoup plus grave que si vous cassez sa tondeuse pour le moment et on voit même en Suisse enfin même en Suisse oui mais on est quand même dans un pays très occidental avec des lois très occidentales et pour l'instant donner le statut de personne à des animaux en Suisse pour l'instant on n'y est pas encore penser à l'élevage industriel qui se pratique pour que l'on puisse manger du papet vaudois alors que les cochons sont des personnalités très attachantes quand on les connaît donc vous voyez déjà faire reconnaître les cochons sont des personnes donc quand on vaut ça va être du boulot non ? oui bonsoir et merci pour cette conférence très intéressante moi j'aimerais savoir si vous pourriez nous donner quelques mots sur votre travail de terrain et précisément sur votre contact avec les peuples indigènes leur acceptation ou pas de la présence d'un anthropologue occidental oui volontiers je vous remercie pour la question ça fait 30 ans à peu près jour pour jour que je travaille pour une ONG basée à Lausanne qui s'appelle Nouvelle Planète comme personne qui récolte des fonds pour des initiatives indigènes amazoniennes notamment pour démarquer des territoires pour mettre en place des programmes d'éducation bilingue et interculturelle pour les peuples indigènes de l'Amazonie péruvienne ou des activités productives comme les piscicultures dans des régions où les rivières n'ont plus de poissons de la sylviculture durable ce qui permet à ces gens de survivre et de continuer à avoir leur langue leur culture leur territoire et donc ça fait plus de 30 ans parce qu'un anthropologue le log dans anthropos c'est l'humain et logos c'est l'étude donc c'est l'humain qui étudie les humains il y a 30 ans j'ai arrêté d'étudier les humains et arrêté d'étudier les amazoniens j'ai commencé à travailler pour eux et c'est vraiment un privilège d'être utile après avoir extrait des données pour faire un doctorat et être un extracteur européen de plus de pouvoir rendre et dire ok j'arrête d'être l'extracteur je suis à votre service donc c'est vous qui dites c'est quoi les priorités d'abord il nous faut démarquer nos territoires parce que si on n'a pas de territoire on est foutu bon alors en 1990 on a commencé à récolter des fonds ici en Suisse romande surtout et ce travail au cours de 30 ans a permis de démarquer 5 millions d'hectares c'est une surface un peu plus grande que la Suisse c'est environ 1% de la forêt amazonienne dans son ensemble c'est 30% de toutes les terres démarquées en Amazonie péruvienne voilà puis en fait le travail continue une fois par an je retourne en Amazonie je vais voir nos partenaires sur place je vais voir comment les projets avancent et c'est vrai qu'à force de faire ça pendant 30 ans les résultats s'accumulent il est vraiment possible pour une petite personne avec une petite organisation d'avoir un impact en tout cas sur une région on va peut-être pas pouvoir changer le monde mais en tout cas un impact sur l'Amazonie péruvienne par exemple l'Amazonie péruvienne c'est 11-12% de l'Amazonie dans son ensemble et c'est une des régions les plus intactes de la forêt amazonienne je pense que mes interlocuteurs indigènes depuis le temps qu'ils me connaissent et puis qu'on travaille ensemble et c'est eux qui me disent quels sont les projets qu'ils cherchent à faire financer et moi finalement je suis juste un récolteur de fonds voilà et et donc je suis plutôt bien vu celui-ci il vient pas nous étudier il vient pas extraire on ne sait quoi celui-ci il vient nous permettre de faire ce qu'on a envie de faire donc c'est un allié plutôt bienvenu et et puis voilà donc en fait et d'ailleurs si on veut étudier les gens en tout cas leur poser des questions sur comment est-ce que vous voyez les choses finalement justement je vous disais avant que je parlais avec Raphaël Chanchari qui est un expert chahoui la connaissance des plans il travaille à l'école d'éducation bilingue et interculturelle que nous co-finançons depuis 25 ans et donc quand j'ai des questions sur par exemple le tabac c'est clair que après des années de soutien et de donner des financements finalement si je dis est-ce que je pourrais parler avec Raphaël pendant une d'une heure ah très volontiers et donc et il sait très bien qu'en me confiant ses paroles c'est pas comme si c'était juste un anthropologue de plus qui passait par là en fait on est des partenaires de longue durée et donc je pense que en travaillant en solidarité avec le peuple amazonien de cette façon là on arrive quand même surmonter on va dire le poids de l'histoire parce que en tant que en tant que gringo on porte un sérieux poids aux yeux des des amazoniens pour ne pas dire qu'ils nous voient plutôt comme des vampires mais ça c'est une autre histoire donc vampire en voie de rémission bonsoir tout d'abord merci beaucoup pour cette conférence moi je trouvais que vous étiez vraiment très très clair et puis très très explicite en fait sur les sujets que vous avez amené moi j'ai une question en fait sur ce que vous venez de dire sur cette histoire en fait d'être des vampires et d'être vus en tant que tel j'ai lu il y a quelques temps en arrière des études en fait qui sont menées dans la forêt amazonienne parce que maintenant on sait de plus en plus qu'elles recèlent des trésors dans les plantes en fait qu'il y a là et des multinationales en fait s'intéressent à ces plantes pour ses propriétés curatives et il semblerait en fait qu'ils organisent des expéditions en fait sur le terrain pour aller étudier ces plantes et finalement ils engagent les gens qui sont autochtones pour qu'ils les guident en fait dans cette exploration et finalement il semblerait en fait que ce ne sont pas vraiment des coopérations où c'est gagnant-gagnant mais que finalement les peuples autochtones en fait ils sont encore encore une fois vampirisés cette fois-ci en fait dans leur connaissance moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça parce que c'est clair en fait qu'il y a des trésors immenses en fait dans la forêt amazonienne mais comment en fait accéder à ces trésors tout en collaborant avec les peuples autochtones et puis pas en faisant en sorte en fait qu'ils soient lésés finalement par notre recherche oui alors je vais résumer la question pour la salle c'est la question de la biopiraterie en Amazonie les compagnies pharmaceutiques les trésors au niveau des plantes et finalement on voit que lorsqu'il y a des collaborations et que les compagnies engagent des indigènes qu'on trouve des plantes qui sont actives finalement les indigènes profitent peu et d'une façon inégale et donc comment rééquilibrer la recherche à ce niveau là c'est ça et puis si seulement je savais mais donc il y a des gens qui travaillent à ce niveau là donc WIPO à Genève le World Intellectual Property Organization non comment OMPI OMPI organisation OMPI donc ils y travaillent et c'est compliqué et je crois que c'est compliqué pour certaines raisons basiques la première c'est que finalement le concept de propriété intellectuelle n'est pas un concept indigène et d'ailleurs c'est très intéressant c'est lorsque on parle de la mère de tabac l'autre mot qu'ils utilisent parce que chaque plante a sa mère l'autre mot qu'ils utilisent c'est propriétaire douaine et donc dans le système indigène les propriétaires des plantes sont les entités invisibles irrationnelles appelez-les comme on veut et pas les êtres humains donc ce ne sont pas les êtres humains qui possèdent le tabac c'est le propriétaire du tabac qui possède le tabac et donc on est vraiment dans une autre logique et ce n'est pas une logique qui s'emboîte facilement encore une fois la propriété intellectuelle les règles internationales de la propriété en particulier intellectuelle la plupart du temps sont en termes individuels c'est-à-dire un individu un brevet je suis le propriétaire intellectuel de cette molécule ou processus industriel ou objet cette invention chez les peuples indigènes amazoniens est-ce qu'il y a un seul individu qui va oser dire l'ayahuasca c'est moi non l'ayahuasca c'est qui d'ailleurs on ne sait même pas et puis quel peuple quand c'était à longtemps donc et s'il y avait une propriété elle serait communale au niveau de peuples au niveau de toute une série de peuples donc faire coïncider la réalité indigène à ce niveau-là avec les lois de la propriété intellectuelle telles qu'elles sont en place là encore c'est difficile donc et finalement il y a un autre problème et d'ailleurs les anthropologues ont contribué à ce problème c'est que les lois de la propriété intellectuelle sauf erreur parce que je ne suis pas un juriste mais font que si la plante est dans le domaine public si on parle d'une plante par exemple qui sert à cicatriser par exemple et que cette plante est dans le domaine public on ne peut pas mettre un brevet dessus et donc je ne sais pas le peuple chipibo ne peut pas aller à Genève et dire on est propriétaire de cette plante parce que il faut une sorte d'invention et donc si c'est dans le domaine public ça veut dire quoi il suffit qu'un anthropologue soit venu dans les années 50 et a dit ah les chipibo disent que telle plante fait telle chose et ensuite qu'il soit rentré dans sa université et qu'il ait publié que les chipibo disent que cette plante elle fait là c'est dans le domaine public et donc ça ne peut pas être breveté et reconnu comme la propriété intellectuelle des chipibo donc il y a ce genre de friction finalement il faudrait que des indigènes en Amazonie découvrent une plante nouvelle face de la recherche de leur côté pour pouvoir bénéficier d'un brevet dans l'état actuel des choses on note qui c'est qui a écrit les règles de la propriété intellectuelle c'est les blancs qui fonctionnent avec une logique d'individus et de propriété de capitalistes et pas du tout dans une démarche indigène donc tant que les lois internationaux de la propriété intellectuelle sauront ce qu'elles sont ça va être très difficile de rééquilibrer les choses d'une façon que les peuples indigènes s'y retrouvent ça c'est juste mon avis et j'aimerais bien que les gens de la HOMPI viennent contredire et puis viennent dire non on a toutes sortes d'exemples concrets où on a pu mettre en place des accords où les peuples indigènes se sont sentis valorisés je crois que de tels exemples existent mais c'est plutôt rare tout est fait pour que les compagnies pharmaceutiques soient favorisées dans le fait de pouvoir faire leur affaire et que finalement les indigènes ce qu'on veut faire bonsoir je viens du Venezuela ça fait 40 ans que je vis dans ces problèmes là j'ai passé quelques années dans le Renoc avec les gens qui vivent sur les pilotis dans l'Amazonie des peuples qui vivent encore nus comme il y a 5 000 ans en arrière nord de la Colombie et du Venezuela qui vivent dans le désert etc et j'ai terminé un livre de comment comprendre comment on a passé de cet état disons primaire à ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui malheureusement il y a très peu d'intéressés on est intéressés tous intellectuellement mais tant qu'on touche pas à notre petit monde ça nous intéresse pas c'est fini j'ai fait une conférence au musée de l'homme il y a 10 ans en arrière expliquant que le grand désordre est né en Europe ces gens là n'avaient pas besoin de nous on a complètement déséquilibré le monde dans tous les sens mais jusque là c'est intellectuel mais faire un pas pour développer réellement une idée positive ça n'existe pas parce que nous on croit que l'insatisfaction est logique et c'est pas vrai c'est un résidu d'une culture complètement fausse imposée au travers des siècles etc. même si on étudie le langage comme certainement vous l'avez fait de ces peuples là il n'y a pas de grossièreté il n'y a pas de mots hypocrites il n'y a pas de mots menteurs enfin tous les défauts que nous avons nous que nous prétendons être une société de sublimation sont complètement fausses alors là ceux qui sont intéressés je donne des des conférences sur le sujet j'ai écrit un livre comment sauver la planète avec lucidité mais il n'y a pas de lucidité si on ne commence pas avec nous-mêmes c'est impossible merci pour tout ce que vous avez dit ça correspond sous bien des aspects sur ce que je défends évidemment après 40 ans de vie là-bas je pourrais rajouter un petit pour un petit moment je m'arrête là mais je vous remercie c'est gentil vous avez parlé plusieurs fois de mer mer du tabac donc je pense qu'il doit avoir une mer pour chaque plante pour chaque espèce peut-être pour chaque variété c'est une question que je me pose moi en tant qu'horticulteur je découvre un peu le bouturage et puis en bouturant une plante à partir d'une plante on peut produire produire c'est un terme peut-être un peu agressif mais plusieurs autres plantes qui ont le même génome et qui vont croître d'une manière dans des espaces différents avec un corps séparé mais avec le même génome donc du coup est-ce qu'une plante qui a été bouturée et que du coup à partir de une on s'en retrouve une vingtaine voire un millier est-ce qu'elle possède toute la même mer est-ce que l'esprit serait plutôt individuel ou connecté justement à quelque chose qui est supérieur et qui les rassemble toutes c'est peut-être une un peu trop grande question je ne sais pas oui ah non mais c'est c'est une question vraiment intéressante on gagnerait à les explorer ce serait bien d'avoir des des botanistes ouverts d'esprit qui dialoguent avec des experts indigènes sur la question c'est vrai que si je m'en veux un peu parce que je parlais justement avec Raphaël Chanchary dernièrement il insistait sur le fait qu'il y a différentes sortes d'ayahuasca l'ayahuasca blanc l'ayahuasca rouge l'ayahuasca noir facilement il l'associe avec des couleurs en même temps il parle d'une seule mer au niveau de on va dire de l'espèce la mer est plutôt au niveau de l'espèce que des comment ce qu'on appelle les des variétés mais est-ce que selon les plantes on peut distinguer des mers séparées au niveau des variétés c'est un peu une question occidentale ce qui n'est pas un crime je pense que de vraiment d'associer quand justement je disais avant les indigènes s'intéressent plutôt à une ou deux rivières plutôt qu'à toutes les rivières du monde nous on a tendance à vouloir comprendre le système entier et puis dire oui alors les espèces les variétés la mer et puis comment ça se passe et je pense que c'est une c'est intéressant je veux dire franchement l'inné avait raison et les peuples indigènes sont d'ailleurs très spécistes dans le sens que dans leur vocabulaire ils ont des mots pour les espèces individuelles par exemple pas pour les les acharninkas n'ont pas de mots pour mammifères par contre ils ont un mot précis pour chaque mammifère donc ils ont une démarche de taxonomiste on va dire de dire bon les jaguars c'est ceci et voilà ils ont ils nomment les espèces et c'est ce que on trouve c'est ce que les ethno je ne sais même plus comment ça s'appelle des gens comme Brent Berlin qui ont étudié les ethno-taxonomistes ont découvert que les peuples indigènes du monde nomment les espèces mais finalement comme l'inné l'a fait au 18ème siècle et c'est ce qu'on retrouve dans leur vocabulaire et donc ce réflexe est finalement assez humain de vouloir nommer les espèces quant à savoir la question exacte que vous vous posez c'est plutôt un sujet de recherche qu'autre chose mais donc bravo pour la question je me questionnais de savoir ce que vous-même vous pensez de philosophie ou de mouvement qui essaie justement de retrouver ce rapport-là aux vivants de sujet à sujet avec les non-humains et qui du coup pense que pour amener un changement par rapport à notre civilisation industrielle comme vous disiez avant qui est tellement enfin qui est un tel monstre en fait qui exploite tellement qui pense que donc ces mouvements pensent que autant la sensibilisation que l'éducation sont nécessaires autant aussi des actions peut-être plus violentes enfin c'est ces mouvements-là qui théorisent ça des actions plus violentes telles que des sabotages des structures industrielles qui nourrissent et alimentent cette civilisation dans une idéologie enfin dans une optique de retrouver un lien et de changer de société qu'est-ce que vous-même vous en pensez parce que enfin je sais que ces mouvements et philosophie s'inspirent aussi ou en tout cas réfléchissent et écoutent aussi des civilisations qui vivent autrement chez les peuples autochtones voilà qu'est-ce que vous-même vous pensez de cette philosophie d'action enfin merci quand même pour la question moi je suis je suis un vieux hippie tout simplement et puis donc j'ai toujours été du côté de la paix et de la non-violence j'ai toujours une admiration pour Gandhi et sa démarche je sais que d'autres gens ont un autre point de vue personnellement j'aime bien l'Aïkido aussi donc en fait j'ai rien contre faire tomber l'adversaire c'est pas ça mais en utilisant sa propre force plutôt que la sienne personnellement et philosophiquement comme vous l'avez dit je suis plutôt persuadé que d'utiliser les armes de la violence c'est perpétrer la violence moi j'aimerais voir moins de violence dans le monde et donc pour moi un activiste se doit d'être plus intelligent que finalement le système qu'il essaie de changer et d'essayer de voir comment le changer mais sans poser des bombes parce que finalement je pense que c'est juste plus productif je comprends la frustration souvent des jeunes il y a peut-être des vieux poseurs de bombes mais on voit plutôt qu'en fait c'est des jeunes activistes qui arrivent et qui disent ça va plus ça va plus maintenant il faut faire le truc il faut monter le ton alors oui je comprends qu'il y ait une frustration par contre je pense que c'est une c'est une erreur philosophique je pense que c'est une erreur politique et personnellement je n'y souscris pas donc c'est ce que je peux dire Bonsoir merci beaucoup pour votre intervention c'est une question qui prolonge je crois celle d'avant dans certains aspects est-ce que si on a été formé ou déformé par un système éducatif qui reproduit un système de savoir particulier par exemple l'occidental est-ce que c'est possible en fin de compte de ne pas juger un autre système de pensée à partir de celui-là et si oui comment on fait parce que quand on a une intention d'entrer dans un autre mode de pensée je pense qu'il y a des moyens d'y accéder mais je me demande si en fin de compte on n'est pas déformé entre guillemets pour toujours à juger un autre système de pensée alors est-ce qu'on est irrémédiablement occidental au point que on est si déformé qu'on ne peut pas véritablement entrer en matière sur la connaissance d'une autre culture par exemple indigène c'est ça entrer en matière oui mais est-ce que en fin de compte à la fin du processus est-ce qu'on arrive à créer ce dialogue dont vous parliez tout à l'heure de manière entre une neutre ou juste mais moi j'ai l'impression et je dis ça je dis ça après je ne sais pas moi 35 ans de carrière d'anthropologue qui dialogue avec les peuples amazoniens je pense qu'il est possible il faut apprendre à se taire d'abord et puis ce soir je n'ai pas donné un très bon exemple de ça mais donc il y a un temps pour parler il y a un temps pour se taire moi quand je suis avec les amazoniens j'aime bien me taire et écouter et écouter encore et d'ailleurs la recherche sur le terrain c'est beaucoup ça aussi de passer un certain nombre d'années à se taire et puis à écouter et à vraiment essayer de par exemple la mère du tabac moi à la base quand j'ai entendu parler de ce concept je me disais qu'est-ce que c'est pour une affaire franchement déjà que le tabac ce n'est pas ma tasse de thé mais la mère du tabac et puis je suis juste un occidental moyen à la longue à force de sur 10-20 ans d'essayer en faisant un effort un peu artificiel de dire ok je vais noter ce que vous dites et puis je vais prendre en compte que c'est comme ça que vous voyez les choses je ne vais pas l'occulter quand je donne des conférences où j'écris des bouquins je vais mettre mère du tabac même si je risque de passer pour un cinglé ce n'est pas grave ça c'est votre façon de penser je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'instant les années passent la botanique avance mais la science elle-même qui est ma façon de connaître le monde confirme qu'il y a une sorte d'intelligence associée aux plantes est-ce qu'on est en train de s'approcher peut-être que les amazoniens en savent plus que nous sur les plantes et leur personnalité ou leur cet aspect-là leur effet sur nous et donc en tout cas en ce qui me concerne je pense être arrivé à un vieux où je peux me dire je regarde avec intérêt ce qu'un expert amazonien dit sur le tabac et cette entité qui possède le tabac de son point de vue est ce que le scientifique dit sur la nicotine et le truc et puis les recherches en cours et qui c'est en tout cas de mon point de vue c'est deux façons qui sont compatibles qu'on peut mettre sur le même plan et ensuite essayer de mieux comprendre donc en tout cas le bicognitivisme je pense qu'il est possible d'essayer de le pratiquer soi-même moi j'ai affaire à des interlocuteurs amazoniens comme celui que j'ai cité avant Raphaël Chanchary pour qui bien sûr que la nicotine agit sur nos neurones et c'est ce qui nous permet de percevoir la mère du tabac donc il n'y a pas de schizophrénie ou de divorce entre les façons de connaître et certains individus je pense c'est un peu comme une vinaigrette c'est mélanger deux choses qui se séparent naturellement mais si vous avez les bonnes proportions et vous mettez pas mal d'énergie vous faites beaucoup d'aller-retour entre les deux on finit par commencer à y arriver pour de vrai donc on est au début de commencer à savoir faire la vinaigrette et on peut être un gringo ou on peut être un indigène je pense que les amazoniens à la force des choses je parle des amazoniens parce que c'est ceux que je connais ils viennent vers nous et notre façon de connaître beaucoup plus rapidement et facilement que nous allons vers eux déjà parce qu'ils sont obligés donc ils ont une grande pratique du biculturel et d'ailleurs le système d'éducation qu'on aide à mettre en place au Pérou c'est bilingue et interculturel et ça veut dire le savoir indigène est la science la langue indigène est l'espagnol et donc ce sont des gens qui sont déjà en train de mélanger les savoirs à leur façon et en leur propre terme et c'est plutôt chez nous que le bas blesse au niveau dans nos universités comment ouvrir la botanique à aller au-delà juste des molécules par exemple et puis à prendre en compte ce que d'autres peuples disent ce serait la moindre des choses si on regarde le tabac il y a des millions de gens qui consomment cette plante le tabac vient d'Amazonie ce serait la moindre des choses finalement d'avoir un dialogue avec des experts amazoniens sur cette plante chamanique et millénaire pourtant dans aucune université du monde est-ce qu'il y a un tel dialogue pour l'instant je crois aussi pour les raisons que j'ai évoquées dans la présentation vous avez raison de dire que pour l'instant et en fin de compte ça reste un peu bancal mais je pense aussi que ça se travaille surtout avec avec patience il faut du temps il faut beaucoup d'énergie beaucoup d'aller-retour et apprendre c'est comme le bilinguisme finalement pour devenir parfait bilingue il faut parler les deux langues en même temps enfin oui pendant de longues années et finalement vous y arrivez vous devenez parfaitement bilingue mais c'est du boulot merci je vous remercie pour l'intervention il y a beaucoup beaucoup d'éléments du coup ça va être difficile de ne pas s'éparpiller mais quelque chose que vous avez vraiment bien mis en avant c'est le problème principal quand on parle de savoir autochtone et de science occidentale c'est la question de la traduction conceptuelle et puis je pense qu'on le voit bien ce soir avec les questions qui sont posées avec des concepts occidentaux et c'est pour ça que je voulais faire un peu de réflexivité et poser la question est-ce qu'on ne verrait pas ça typiquement dans l'appellation même de peuple autochtone parce que comme vous disiez vous avez pris l'exemple des peuples amazoniens qui ont un nom pour chaque animal mais qui n'ont pas la catégorie mammifère et puis l'un des premiers biais qu'on rencontre c'est cette question de soumission aux catégorisations généralisées qui n'est pas du tout inhérente à ce genre de pensée d'ailleurs on parle de peuples indiennes et de peuples autochtones mais il y a une pluralité donc c'est juste pour évoquer la question de cette tendance à la réification qu'a la science occidentale et encore le mot occidental est questionnable et c'est pour ça la question sur les variétés des plantes des plantes est super intéressante parce qu'il faut questionner aussi qu'est-ce que c'est une espèce dans la conception scientifique occidentale qui n'est pas la même chose que la conception d'espèces ou de variétés pour des peuples autochtones et donc voilà c'est juste pour faire un peu de réflexivité sur l'intitulé même de la conférence oui alors j'avais vous avez déjà partiellement répondu moi j'ai fait un petit parcours chez Ayahuasca International ces deux dernières années qui a le mérite d'avoir un peu un pied dans les deux systèmes de pensée et puis je voulais savoir si vous aviez encore quelques vues, conseils pour bien intégrer finalement ces deux systèmes de réflexion je ne demande pas quels éléments doivent être bien compris pour avoir un juste rapport avec les deux et puis une autre réflexion que je voulais avoir c'était dans cette ouverture épistémologique qui est en fait un peu celle qu'on a ici puis on pourrait aussi parler du mouvement LGBT il y a toute une humanité qui va vers le dialogue vers une compréhension interculturelle etc. dans le même temps qu'il y a une autre humanité qui elle se ferme terriblement qui est très manichéenne suprématiste et là il y a un véritable combat et puis je ne sais pas si en tant qu'anthropologue vous aviez des vues sur un peu ces deux dynamiques qui ont l'air à mes yeux de foncer d'être très présente une humanité qui souffre terriblement en ce moment et une humanité qui se ferme terriblement oui c'est une belle question beaucoup de belles questions quand même je pense quand même qu'on a affaire avec en anglais on dit the best story wins celui qui raconte la meilleure histoire gagne et donc nous qui cherchons à promouvoir l'ouverture le dialogue entre les peuples entre les systèmes de savoir la prise de conscience du fait que l'humanité forme un ensemble que finalement nous sommes tous des migrants à la base par exemple et qu'il n'y a aucun peuple ou race ou quoi que ce soit qui est supérieur à un autre et bien il faut qu'on se bouge le derrière pour raconter des histoires qui rendent cela évident désirable et qui communiquent la chose et c'est difficile parce que finalement quand votre message c'est vive la diversité à quelque part la diversité c'est tout de suite c'est quoi c'est rien de précis la diversité c'est un ensemble de choses hétéroclites donc c'est difficile de rendre la diversité attirante dans un premier temps parce que c'est déjà une sorte d'abstraction alors c'est difficile et en même temps je pense qu'il est possible de raconter des histoires intéressantes riches diversifiées qui montrent pourquoi la diversité c'est mieux que l'uniformité et voilà et puis en fait on peut prendre l'histoire mais franchement l'uniformité raciale moi j'en reviens pas je dois dire qu'en 2019 on doit encore expliquer que la suprématie blanche c'est une connerie je ne sais pas quelque chose de de faux de historiquement catastrophique et qui ne repose sur aucune base et pourtant et pourtant ça revient et pourtant aux Etats-Unis pourtant le pays de la liberté je ne sais quoi 40% des gens souscrivent à ce point de vue on se dit mais ils ont raté le 20ème siècle qu'est-ce qui s'est passé ben oui ils ont peut-être ils ont peut-être raté le 20ème siècle donc c'est pas aux armes citoyens c'est à vos livres d'histoire citoyens à raconter des histoires faites des films prenez la parole trouvez les bonnes histoires à raconter et à partager parce que c'est la meilleure histoire qui va gagner et puis Donald il faut lui laisser qu'il sait parler à ces gens et il sait en 140 caractères raconter des petites histoires et il a son monde avec lui donc il a dit je suis le Hemingway des 146 moi-même je suis un énorme fan d'Hemingway parce que Hemingway c'est moins tu mets de mots mieux c'est donc si tu peux enlever des mots voilà donc en fait c'est le secret de mon écriture c'est Hemingway c'est si tu peux enlever le mot et ça ne change pas de sens tu enlèves donc voilà vive Hemingway et quand Donald dit qu'il est l'Hemingway du tweet à quelque part il a raison c'est un poids lourd du tweet malheureusement ça ne va pas dans le bon sens et donc à nous moi personnellement il ne faut pas me demander de tweeter donc on va laisser ça aux plus jeunes mais au lieu d'aller plastiquer les boucheries on ferait mieux de tweeter des contre tweets de trouver des bonnes histoires pour aller dans le bon sens le bon sens c'est pas ça le bon sens c'est c'est l'ensemble et la diversité et personnellement bon déjà la diversité dans l'assiette c'est bien c'est bon pour la santé la diversité dans les amitiés de parler par exemple moi j'ai un petit un petit slogan parce que Rod Stewart disait les blondes have more fun les blondes s'amusent plus moi je dis les bilingues s'amusent plus bilinguals have more fun parce que plus tu parles de langue plus t'as de mots à disposition pour faire sens du monde plus t'as de concepts plus t'as d'outils en fait c'est qui a envie d'être monolingue mon pauvre ami c'est à dire être monolingue c'est pas cool c'est ringard forget it voilà le genre donc c'est pour ça que la diversité c'est bien donc la diversité c'est la richesse le monolinguisme monoculturel le monoracial c'est c'est une perte c'est un appauvrissement c'est dommage forget it j'espère que vous m'excuserez pour retourner un peu dans le concret mais on a pu entendre le fait que les indigènes effectivement ils sont menacés par les multinationales directement qui viennent les assassiner chez eux et cramer leur forêt mais aussi indirectement en rendant tous les gens autour qui ne sont pas eux-mêmes indigènes extrêmement pauvres ce qui les oblige justement à empiéter sur leur territoire est-ce que vous dans ce que vous avez pu voir des savoirs indigènes que vous nous avez beaucoup parlé de la botanique c'est un peu le truc le plus évident parce que c'est ce qu'on a un peu beaucoup exploité en tant qu'occidentaux mais dans leurs savoirs sociaux politiques de démocratie c'est un mauvais terme mais de comment ils font pour gérer leur société est-ce que vous vous avez pu voir des choses utiles qui seraient applicables autant chez eux pour réparer cette fracture avec les autres pauvres du pays que chez nous alors je vais répondre par un exemple concret il y a trois semaines j'étais dans la vallée de l'Apurimac en Amazonie péruvienne c'est l'endroit où on produit les trois quarts de la cocaïne du Pérou c'est-à-dire environ 40% de la cocaïne du monde c'est un endroit qui ressemble au balai au niveau de son étendue et de sa géographie c'est une vallée assez pentue de chaque côté c'est juste à côté de la réserve du Manu c'est le réserve biosphérique donc on est dans une des régions les plus riches en espèces au monde le gouvernement péruvien a encouragé une vague de colonisation dans cette vallée à partir des années 60 et maintenant toutes les bonnes terres le long de la rivière sont occupées par des colons qui viennent des Andes exactement des gens au lieu de faire des réformes agraires dans les Andes on leur a dit allez-y dans la vallée de l'Apurimac et donc et pour faire court les 3000 achaninkas qui vivaient tradiciellement dans cette région ont été expulsés du fond de la vallée ont dû aller se faire voir dans les hauteurs il y a maintenant 100 000 colons qui cultivent de la coca dans la vallée de l'Apurimac et 3000 achaninkas qui sont sur les hauteurs et il y a une sorte de paix des braves entre ces deux populations les achaninkas sont encore très traditionnels ils se peinent le visage ils mettent leurs habits en coton long ils parlent leur langue achaninka si vous allez dans la ville principale à Kimbiri au centre de la vallée de l'Apurimac ils ont fait carrément des monuments à la feuille de coca en béton et à côté des monuments à achaninkas donc vous voyez des sortes d'indiens avec leurs plumes et à quelque part l'identité indigène n'est pas mis sous le tapis par les autorités mais finalement les autorités sont au service d'une population colonne qui déboise et qui produit de la coca et cette coca est vendue à des gens qui ensuite font des puits immenses dans la forêt ils y déversent de la kérosène de l'acétate et qui font des macérations pour faire de la cocaïne et tout ça ça finit dans la rivière là pour Rimac la rivière n'a plus de poisson elle est complètement impropre à la consommation les 100 000 colons d'ailleurs aussi tous les égouts de la région finissent juste dans la rivière donc les achaninkas traditionnellement vivaient le long de la rivière et allaient chasser dans les auteurs maintenant ils y sont relégués ils réapprennent à vivre ils sont en train de récupérer des cultures des tubercules qu'ils utilisaient anciennement pour pouvoir se nourrir ils font des piscicultures parce qu'il n'y a plus de protéines c'est une culture indigène qui est encore intacte qui revient de loin je ne vous raconte pas tout parce qu'ils ont été génocidés par le sentier lumineux dans les années 90 franchement les achaninkas de la pourimac reviennent de loin en même temps vous allez les voir ils ont encore leur force ils affichent leur indigénéité ils ont un vivre ensemble ils vivent en communauté et les terres qu'ils occupent sont fantastiquement intactes il suffit vous pouvez prendre Google Earth et aller voir la vallée de la pourimac et vous verrez le déboisement c'est le long de la rivière et tout ce qui est en haut est encore boisé et les achaninkas n'ont juste pas l'idée de raser des grandes surfaces et planter de la coca ça ne fait pas partie de leur façon de faire les choses les colons eux ne pensent qu'à ça c'est juste comme ça vous leur montrez 10 hectares de forêt ils se disent super on va couper tout ça on va mettre la coca et puis ça ça rapporte 4 fois plus du café et point et donc on ne peut pas dire même si les 100 000 colons respectent et tolèrent la présence de ces achaninkas on ne peut pas dire qu'ils sont très ouverts à être inspirés de leur façon de faire et de la même façon que les indigènes eux-mêmes ne sont pas très inspirés par ce que font les colons et donc c'est des populations qui vivent l'une à côté de l'autre qui vivent en paix en fait moi je suis allé dans la polima en pensant que ça allait être très violent c'est beaucoup plus calme que Lima il n'y a pas d'assaut vraiment c'est tranquille pour dire que c'est la principale région productrice de cocaïne au monde donc il y a vraiment une paix sans qu'il y ait vraiment pour l'instant de véritables échanges entre ces populations alors c'est une façon de répondre à votre question en disant ben c'est difficile parce que finalement Gandhi disait il faut être le changement qu'on aimerait voir dans le monde donc c'est en donnant l'exemple que l'on enseigne ben les achaninkas donnent un exemple est-ce que la population colonne qui est sur place écoute pas pour l'instant même nous ici cette idée de est-ce qu'on pourrait on se dit bon alors s'il suffisait de cesser de considérer les plantes et les animaux comme des objets et si on apprenait à les considérer comme des êtres comme nous tout simplement ben est-ce que on est prêt à faire ça en Suisse actuellement parce qu'en fait les exemples existent ben non on est encore assez attaché à notre façon de faire comme les colons dans la Poulimac sont attachés à leur façon de faire donc pour l'instant c'est difficile c'est difficile d'imposer le changement je pense que c'est bien si les peuples indigènes continuent à exister et à incarner une sorte d'autre modèle quant à savoir quand on va commencer à les écouter que ce soit au Pérou ou chez nous ben là la question est posée voilà je vais peut-être prendre encore deux questions puis après on va laisser tranquille on l'écouterait toute la nuit ceci dit mais voilà on va quand même mettre une limite ben bonsoir merci pour votre très bonne conférence si on revient en Occident puis peut-être qu'on sort du monde universitaire je crois qu'il y a aussi de plus en plus de citoyens lambda si je peux dire qui s'intéressent aux modes de vie autochtones en essayant tant bien que mal de reproduire en Occident ces modes de vie en exportant certaines traditions et certains rites je pense au huit de sud-assion mais aussi notamment à la consommation de plantes telles que l'ayahuasca le peyote et compagnie et je me questionne un peu sur l'influence est-ce qu'on peut exporter comme ça ces traditions ici alors que voilà on a un background différent quelles sont les limites de ces mouvements est-ce que selon vous c'est plutôt quelque chose qui pourrait créer des ponts ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel on risque de se perdre parce que je ne sais pas peut-être peut-être qu'on n'a pas les outils encore une belle question j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de vos questions mais et puis là d'un côté on peut se dire ah les européens parce qu'avec l'ayahuasca c'est intéressant oui c'est de la consommation d'une plante et en même temps c'est le rare exemple d'une plante chamanique qui est tellement puissante qu'elle a voyagé avec son rituel c'est-à-dire même l'occidental moyen c'est qu'on ne peut pas juste prendre l'ayahuasca comme ça c'est-à-dire qu'il faut se préparer qu'il faut faire ça dans un cadre un peu contrôlé parce que sinon c'est juste trop fort ça ne va pas donc voilà et que des occidentaux aient l'envie de s'inspirer des peuples indigènes de leur connaissance et de se réapproprier en quelque sorte des rites de passage il y a quand même certains occidentaux qui ont été faire des apprentissages chez les chamanes amazoniens qui l'ont fait sérieusement et avec respect mais je suis d'accord avec vous que de ramener d'Amazonie des procédures et puis de commencer à les appliquer ici ça ne va pas de soi et ce n'est pas si évident que ça personnellement je préfère m'abstenir de consommer de l'ayahuasca en Suisse et en Europe mais je suis privilégié puisque je prends un avion en tout cas une fois par année pour aller au Pérou et je peux aller directement à la source et voilà de là à dire qu'il est inintéressant pour quiconque de prendre de l'ayahuasca en Suisse non je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait étudier c'est à dire qu'est-ce que les Suisses qui le pratiquent en retirent comment est-ce qu'ils arrivent intégrer ces expériences qui sont quand même un peu en dehors de notre culture ici et d'ailleurs et d'ailleurs je crois je crois qu'il y a des problèmes d'intégration assez sérieux c'est-à-dire que facilement l'expérience de l'ayahuasca est telle qu'elle challenge des concepts occidentaux les fondements de la vie occidentale donc facilement à partir du moment que vous vous mettez dans une consommation régulière d'ayahuasca ou d'autres hallucinogènes d'ailleurs vous commencez à vous poser des questions sur votre monde sur pourquoi les choses sont comme elles sont et finalement étant dans une culture qui n'est pas si habituée que ça à ce genre de substances et à ce genre de questions et bien ça frictionne et puis on vous fait vite comprendre que si vous venez vous dites oui la plante m'a dit que d'être un consommateur moyen et d'aller à la migros c'était un peu bizarre et bien les gens vous disent mais comment ça la plante vous a dit et donc c'est difficile pour l'occident moyen que nous sommes je crois d'intégrer vraiment une pratique de l'ayahuasca en Suisse je pense il y a des gens qui y arrivent et il faudrait qu'on leur donne le micro qui nous écrivent des livres et qui expliquent justement comment surmonter ce genre de difficultés donc c'est quelque chose d'un peu ambigu personnellement je serais je trouve que c'est bien de s'inspirer d'autres cultures au niveau de la cuisine par exemple moi j'aime la cuisine italienne j'aime aussi la cuisine japonaise j'aime la cuisine périlienne je veux dire je ne vois pas où est le problème je trouve que justement vive la diversité dans l'assiette déjà ça c'est sûr de dire bon alors voici nous on est des occidentaux on a oublié comment faire ces choses avec les plantes et puis des rituels de transformation au lieu d'aller chercher de l'ayahuasca pourquoi pas travailler avec des plantes de chez nous c'est à dire par exemple le champignon psilocybine c'est pas que je veuille inciter à la consommation en plus le champignon qui pousse dans nos préalpes est illégal à la cueillette tandis que l'ayahuasca qui vient de l'Amazonie ne l'est pas à ma connaissance donc on est quand même un peu dans un groupe de monde mais pourquoi pas s'inspirer des Amazoniens tout en se réappropriant nos propres plantes pour moi ça ça ferait un peu plus sens mais justement je ne dis pas que tout le monde doit faire ça mais je pense qu'il y a plusieurs façons d'aborder le problème merci beaucoup alors une dernière mais alors vraiment la dernière question puis après je crois qu'on va arrêter on continuera autrement ma question c'est donc moi je suis une très grande fan de vos ouvrages et surtout du Serpent Cosmique que j'ai lu très à fond et je me demandais si justement j'ai su que ce livre n'avait pas forcément eu le succès à ce côté au moment de l'apparition si vous avez une opportunité par exemple de le republier aujourd'hui parce que vous pensez qu'il aurait l'impact vraiment voulu et dans pas seulement chez les académiciens les universitaires ou quoi mais aussi dans le monde scientifique dans le sens de science occidentale alors je ne sais pas si le Serpent Cosmique était publié maintenant plutôt qu'en 1995 s'il aurait plus d'écho parce qu'on ne peut pas refaire les choses par contre alors que au début j'ai senti une petite frustration du fait qu'il n'avait pas été plus pris au sérieux finalement rétrospectivement je trouve que c'était parfait je ne changerai rien et qu'il soit entré dans le monde un petit peu marginalement un petit peu silencieusement un peu finalement comme un serpent qu'il a fait son petit chemin pas comme son auteur aurait voulu moi j'aurais voulu des conférences de presse des tournées et tout sort de choses j'étais plus jeune mais en fait finalement il a fait son chemin et il a il a chuchoté aux oreilles de toutes sortes de monde et finalement je ne sais pas il a peut-être eu 300 000 400 000 lecteurs si on fait le total moi ça m'a rempli ma boîte aux lettres jusqu'à aujourd'hui c'est à dire je n'aurais pas voulu maintenant vendre 10 fois plus dans le sens que ça aurait été trop en restant un peu sous le radar comme ça je pense qu'il a pu faire un travail plus efficace moi j'ai pu avoir une vie plus vivable et donc je ne regrette rien voilà merci beaucoup